Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que je manque un peu de temps mais je ne vous oublie pas puisqu'effectivement j'ai pas mal d'oracles à vous faire découvrir des nouveaux comme des anciens alors là je viens vous faire découvrir cet oracle aussi donc c'est l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco qui est vraiment très joli, il n'y a pas beaucoup de revues dessus pour le moment sur Youtube d'après mes recherches et pourtant c'est un jeu qui vraiment est complet, qui en vaut le détour et justement pour les personnes qui me suivent sur ma page et parfois qui aimeraient aussi apprendre à tirer les cartes celui-ci est parfait donc on va le découvrir ensemble donc il est vraiment présenté dans un super coffret assez solide comme vous pouvez le voir les cartes sont très grandes vous allez voir également donc c'est un coffret qui est quand même assez conséquent donc à l'intérieur de la boîte rien de spécifique mais c'est plutôt ça va enfin il reste très sobre et très classe en même temps c'est ça que j'aime aussi avec cet oracle donc il est plutôt dans les tons un peu bleu nuit et on retrouve un genre de doré un petit peu donc voilà au niveau de la boîte les éditions Très Daniel font de plus en plus de pochons avec les oracles et ça c'est bien parce que si on n'a pas envie justement de s'encombrer du boîtier qu'on veut juste porter les cartes ça permet de pouvoir les transporter et puis de toute façon voilà elle reste protégée aussi sur du long terme donc c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup ces petites pochettes qu'on retrouve de plus en plus donc c'est un oracle assez conséquent vous avez 70 lames donc c'est vrai que c'est pas rien ça fait beaucoup beaucoup de cartes donc voilà les cartes je vous les montrerai tout à l'heure puisque je vais d'abord vous faire découvrir le guidebook donc le dos voilà est joli donc le dos est un petit peu un petit peu brillant et sur le devant des cartes on retrouve plutôt des comme on a l'impression que c'est comme des peintures en fait voilà donc là on voit effectivement j'ai un petit rouflet aussi avec la fenêtre donc elle brille elle brille un petit peu et elles sont très jolies elles sont ornées donc d'une tranche dorée et ça fait que ça finit hyper bien le jeu je trouve ça fait pas trop au contraire ça fait je trouve que ça fait un petit un petit plus on a l'impression vraiment d'avoir un jeu luxueux entre les mains donc au niveau du guidebook le voici donc c'est pareil il est assez fourni on a pas mal d'informations dedans vous avez 160 pages donc voici comment il se présente donc vous avez le sommaire donc ça c'est pas mal aussi parce que ça évite de rechercher les cartes mais de toute façon elles sont numérotées donc ce sera facile quand même à retrouver dans le guidebook mais voilà vous avez dans le sommaire on peut les trouver facilement donc on vous parle du jeu voilà on vous dit que chaque carte est donc peinte à la main que ça traduit l'essence même de la vie associée à notre milieu connu donc végétal, animal, matériel et relationnel en lui insufflant donc une symbolique simple, douce et poétique donc ce jeu va pouvoir effectivement vous guider vous allez aussi pouvoir faire des tirages prédictifs mais vous allez aussi pouvoir recevoir des messages des défunts donc c'est vrai qu'au niveau des propositions voilà il va vraiment il est pratique parce que du coup on peut faire beaucoup de choses avec cet oracle donc il y a 70 lames comme je vous ai dit qui va permettre d'adapter au mieux toutes les situations de la vie donc vous allez pouvoir faire donc voilà des tirages qui sont rapides complets, simples ou complexes et justement on vous dit que les illustrations sont conçues pour être facilement compréhensibles avec des notions concrètes du quotidien tels que le déménagement, l'amour, l'avion vous allez retrouver également des cartes de personnages de saisons, de lieux qui sont également présentées pour une lecture plus précise et parlante également voilà vous avez les titres et les mots clés qui vont vous apporter donc davantage d'éclaircissement sur leur signification ce qui fait donc de l'oracle un jeu unique et la présence de la carte de l'arbre de vie elle représente elle, nos anges gardiens et nos proches défunts outre la divination ce jeu vous permet donc de communiquer aussi avec eux en leur posant des questions grâce au tirage de l'arbre de vie qu'on va retrouver dans le guidebook donc vous avez la petite méthode de lecture d'un oracle donc on, voilà, vous avez un petit comme souvent on vous dit qu'un oracle c'est un objet très personnel qu'il faut en prendre soin etc ensuite on vous parle des tirages donc vous avez le tirage par sept qui est simple mais efficace le tirage du chemin de vie qui va vous apporter des précisions sur un thème précis de votre vie et vous avez donc le tirage de l'arbre de vie qui est plus complexe et qui va créer donc un lien entre vous vos anges gardiens et vos proches défunts donc on vous dit que lorsque vous connaîtrez bien vos cartes vous pourrez créer tout à fait vos propres tirages selon vos besoins le but étant bien sûr de développer votre propre intuition le gatebook est là bien sûr pour vous donner une base et bien sûr la vue selon l'auteur mais vous pour enfin sur une carte s'il y a un détail qui va vous appeler vous parler sur quelque chose précisément sur votre question et que vous ne trouvez pas dans le gatebook ben prenez-le en compte également c'est votre intuition je dirais est presque plus important que ce que vous allez trouver dans le gatebook et on vous dit bien sûr que si parfois le jeu reste confus qu'il ne faut pas insister que ce n'est pas le bon moment et qu'il faut respecter la décision de l'oracle comme avec tout tarot ou oracle lorsqu'effectivement on a l'impression que les réponses sont totalement à côté de la plaque donc là vous avez la présentation le tirage par sept à chaque fois vous avez donc un exemple associé pour que vous puissiez comprendre le déroulement le tirage du chemin de vie donc qui est expliqué et pareil vous avez donc c'est pareil un exemple d'interprétation vous avez donc le tirage d'une vue globale donc alors là par contre il va vous falloir un petit peu de place parce que comme je vous disais les cartes sont grandes donc là il y a beaucoup beaucoup de cartes donc soit vous le faites sur votre lit soit par terre ou alors il faut avoir un grand bureau et et avoir de la place dessus donc vous avez le tirage de thèmes particuliers et le tirage donc de l'arbre de la vie pour communiquer donc avec votre avec un défunt si vous souhaitez voilà donc je sais qu'il y avait une personne qui l'avait fait et qui en disait du bien au niveau de ce de ce tirage là qu'il avait même été un petit peu qu'il avait été très très parlant et et justement apparemment vous avez ces cartes aussi vont vous dire un message que la personne aimerait vous dire enfin voilà et apparemment c'était c'était très juste donc donc voilà donc le guidebook est vraiment est vraiment joli il est tout en couleur comme vous pouvez voir les cartes sont représentées en couleur et ça c'est vrai que c'est très appréciable ça change un petit peu du noir et blanc donc c'est assez c'est assez simple aussi à prendre en main parce que voilà vous avez donc des mots clés qui vont vous aider donc à retenir ce que veut dire la carte en fonction de ces mots clés ce sera à vous bien sûr aussi de laisser parler votre intuition et vous avez donc une explication sur la carte et vous avez également des exemples d'associations donc ça c'est bien aussi puisqu'effectivement parfois on est un petit peu perdu et les associations peuvent également vous aider ça vous apporte des détails supplémentaires et vous avez également des cartes vous allez voir qui peuvent se tirer à l'endroit à l'envers donc j'ai l'impression que dans le guidebook on n'en parle pas forcément mais à ce moment là pour pouvoir retrouver les cartes à l'envers il suffit vous savez de les battre de les mélanger comme ceci et comme ça quand vous les tirez de façon à ce que ce soit à l'endroit à l'envers alors bien sûr le but il ne faut pas tricher parce que forcément on va voir parce que le dos ne s'y prête pas c'est ça qui est un petit peu dommage donc forcément on le voit de suite quand la carte est à l'envers mais bon après en soi c'est pas gênant au pire vous fermez les yeux voilà c'est pas c'est pas méchant donc voilà pour toutes les cartes vous avez toujours ces mots-clés une explication une explication sur la sur la carte et puis et puis toujours les exemples d'association et c'est comme ça donc jusqu'à la fin je vérifie s'il y avait autre chose de notifier après voilà vous avez donc un petit résumé à propos des auteurs donc on vous parle un petit peu un petit peu d'eux et les remerciements à la fin du guidebook voilà et le guidebook est vraiment de de très bonne qualité je dois dire on dirait un un livre de poche la relure est vraiment parfaite on voit que c'est je pense pas que ça va se décoller voilà la qualité par contre est vraiment très très bonne au niveau de cet oracle là donc je vais faire un petit peu de place et je vais donc vous faire découvrir les cartes comme je vous ai dit voilà les cartes donc sont ornées d'une tranche dorée c'est vrai qu'elles sont vraiment elles sont vraiment très jolies elles sont vraiment très très belles donc il y en a 70 donc c'est vrai que ça fait beaucoup mais vous allez voir que ça se prête très bien la situation de tous les jours et justement ça pourra répondre beaucoup plus concrètement à vos à vos questions donc je trouve que les cartes sont plutôt jolies également moi j'aime j'aime beaucoup donc vous avez en bas de la carte le le nom de la carte et en haut vous avez aussi des mots-clés pour vous aider si vous n'avez pas envie de prendre de suite justement le guidebook d'ailleurs il est conseillé dans le guidebook au départ de vous de vous fier simplement à la carte en regardant la carte ce que la carte vous apporte pour vous par rapport aux détails à la couleur comment celle-ci vous parle le message qu'elle vous transmet et que effectivement par la suite vous pouvez aller vérifier dans le guidebook mais pour que votre intuition puisse effectivement se faire au mieux on vous propose de bien regarder chaque carte et de noter par exemple dans un carnet ce qui ce qui vous parle au niveau des cartes donc la première donc c'est l'arbre de vie donc protection guide donc le soleil l'honneur réussite les inséparables donc l'amour la carte les lucioles qui représentent la spiritualité l'œuf qui représente la naissance le ponton la paix la sérénité l'ananas l'abondance les nuages rencontres amoureuses le facteur cadeau de la vie la plage joie gaieté le dauphin amitié fidélité le coeur santé énergie le trèfle chance malchance donc voilà ça c'est une carte qu'on peut lire par exemple à l'envers on voit que là si la carte est à l'endroit on voit que les les trèfles sont bien ouverts jolis si vous la tirez à l'envers vous voyez que les trèfles sont fanées voilà donc effectivement si vous la tirez à l'envers ce serait plutôt la malchance et vous avez pas mal de cartes comme ça je ne les connais pas toutes par coeur mais voilà vous verrez vous même quand vous aurez si effectivement il vous intéresse vous verrez qu'il y a des cartes que vous pouvez lire à l'envers l'élévation donc le sommet qui est donc l'élévation le nid le projet la route une voie toute tracée la tortue qui représente la sagesse la fenêtre qui va représenter le foyer la famille l'encre l'ancrage la stabilité la panthère des neiges la force le courage le papillon la légèreté l'inconstance la guinguette festivité invitation la caisse déménagement les fleuves la rencontre et donc là vous avez toute une partie un peu comme dans l'oracle si vous connaissez avec des personnages donc là vous avez côté bah effectivement si vous la tirez de ce côté là ça représentera une petite fille brune si vous l'avez dans l'autre sens ça représentera une petite fille blonde et c'est comme ça pour tous les personnages donc vous avez la petite fille le petit garçon la jeune femme le jeune homme la femme l'homme la femme âgée l'homme âgé ensuite vous avez donc les saisons donc on a le printemps l'été l'automne l'hiver ensuite nous avons des lieux alors la ville la campagne la mer la montagne nous avons aussi donc les transports alors ça j'ai trouvé que c'était sympa parce que c'est vrai que c'est plutôt rare là on a la voiture alors ça veut pas forcément dire qu'aujourd'hui vous allez aller dans votre voiture ça voudra pas forcément dire ça une voiture ça peut être un trajet court ça peut être quelque chose qu'on s'est guidé qu'on voilà c'est à vous après de laisser parler votre intuition c'est comme les lieux la campagne ça représente plutôt le repos voilà ça veut pas dire tiens aujourd'hui vous allez partir à la campagne faut pas lire bêtement non plus la carte de toute façon vous le savez mais voilà pour les débutants je préfère vous le dire ça veut pas dire tiens aujourd'hui je vais monter je vais aller en voiture pas forcément non non la voiture voilà ça peut être quelque chose qu'on a l'habitude de guider qu'on sait où on va par exemple une décision où on sait où on va aller voilà c'est après bon j'ai pas regardé dans le guidebook mais bon voilà après ce sera à vous d'adapter en fonction de votre situation donc on a toujours dans les transports le train le bateau l'avion au niveau du temps on a l'horloge on a la chute d'eau qui va représenter la rapidité on a l'escargot qui va représenter la lenteur le retard le poteau qui représente la communication les messages avec les oiseaux vous savez qui pia piaillent entre eux donc je trouve que c'est bien bien représenté là c'est une carte qui se lit à l'endroit à l'envers vous avez la petite somme et la grosse somme donc là donc l'argent vous voyez j'ai des pièces de ce côté et donc là j'ai plutôt des gros billets ensuite on a donc la ruche qui va représenter le travail et le surmenage on a l'alvéole qui va représenter les métiers l'alvéole rupestre qui elle représente les métiers artistiques ensuite nous avons le bureau donc les démarches administratives on a la lune qui va représenter tout ce qui est rêverie doute les montagnes qui est donc plutôt un défi à relever le chemin qui va représenter la longueur la balance la justice et le procès donc là c'est pareil on voit que si de ce côté-ci vous avez donc plutôt vous avez la plume et ce qui est lourd et celle-là dans l'autre dans l'autre sens vous avez un côté vis vers ça donc à voir dans quel sens vous allez tirer cette carte vous avez pareil pour celle-ci la pomme la petite maladie et la maladie plus grave donc la petite maladie c'est effectivement la pomme avec un petit verre la grande maladie plus grave on voit que la pomme est complètement pourrie bouffée voilà ensuite vous avez la branche qui va représenter l'accident accident plus grave donc c'est pareil là vous avez donc l'accident là c'est le petit accident vous voyez vous avez les petites feuilles et là vous voyez là c'est juste une branche là on voit carrément l'arbre déraciné donc c'est le gros accident vous avez l'obstacle et les secrets donc l'iceberg donc c'est pareil je pense qu'elle peut se lire à l'envers ou à l'endroit aussi également celle-là vous avez donc le désert solitude indépendance le brouillard qui va représenter l'errance la pluie qui va représenter la tristesse la mélancolie la grotte l'enfermement le serpent donc l'hypocrisie et la violence donc là c'est pareil vous pouvez si je pense celle-ci c'est pareil parce que de ce sens on dirait que vous aviez plutôt la tête du serpent et là vous avez carrément le crochet qui fait mal donc plutôt l'hypocrisie et la violence dans ce sens je pense vous avez la colère donc l'éclair la fissure donc la pauvreté la stérilité la tornade qui va représenter la dévastation la dépression et vous avez le changement et la fin donc pour le changement on voit que de ce côté-ci vous avez le squelette avec un coeur qui représenterait plutôt le changement pour recommencer quelque chose de nouveau et là vous avez juste le squelette donc qui représenterait plutôt la fin mais je pense que je ne connais pas toutes les cartes par coeur mais vous voyez c'est pareil dévastation dépression si on le lit dans ce sens-là vous voyez là c'est beaucoup plus petit au niveau de la tornade là c'est beaucoup plus gros peut-être qu'il y a des cartes qui s'y prêtent et que je n'ai pas fait attention qui se prêterait aussi à la lecture à l'endroit à l'envers comme je voilà à vérifier après avec le avec le guidebook en tout cas je suis plutôt satisfaite de cet oracle je trouve qu'il est vraiment complet donc même en étant débutant justement pour les personnes qui me posent pas mal de questions notamment sur ma page facebook les cartes de Zoélys n'hésitez pas bien entendu vous savez aussi que je propose bien sûr des tirages également et mon but aussi bien sûr c'est également de vous apprendre à vous tirer vous même les cartes aussi si vous souhaitez donc si vous avez des questions aussi sur tel ou tel jeu si vous avez des questions en particulier sur celui-ci par exemple mais n'hésitez pas c'est avec plaisir que je vous répondrai en tout cas voilà celui-ci est vraiment très bien je trouve je peux le conseiller aux débutants en tout cas si les personnes sont intéressées vous pouvez le trouver facilement notamment sur Amazon ou dans vos librairies Cultura etc il est au tarif de 26 euros il est aux éditions donc l'itre et Daniel voilà et bien je vous dis à bientôt avec une nouvelle revue sur d'autres oracles